... Eh bien bonjour, bienvenue à l'université d'été du MEDEF sur le plateau de MEDEF TV pour cette première de Bévin, l'émission pour tout savoir, tout comprendre sur le rôle et l'émission du Bévin Deux invités avec moi sur ce plateau, Dominique Cerruti, bonjour Bonjour Alors vous êtes le président de Nice Euronext, ou si on préfère, les bourses de New York, le CAC 40 et bientôt aussi la bourse de... ...Francfort, en quelque sorte Et Frédéric Sanchez, vous êtes vous le président de Thieves, il ne faut pas dire Five Tout à fait Bien d'équipement industriel, vous m'avez dit le plus gros des petits Oui, c'est ça, une grosse CTI française de 1,5 milliards Oui, quand même Et en même temps, je préside la Commission internationale du MEDEF Tout à fait C'est à ce titre-là que je suis aujourd'hui avec vous Et nous allons discuter effectivement du Bévin Et je vais vous demander à vous, pour commencer, de nous expliquer qu'est-ce que c'est que ce Bévin Alors Bévin, Bé, business, vin, pourquoi vin ? Parce qu'il y a un Gévin Et donc on a à un moment pris l'initiative, les organisations patronales, de se réunir entre nous Au niveau des 20 pays du G20, pour faire des propositions et des recommandations Au chef d'État qui se rencontre au moins une fois par an, dans le cadre du G20 Faire des recommandations concrètes, pratiques, sur les thèmes retenus par le président du G20 Dans le pays duquel va se tenir la réunion, en l'occurrence en novembre en France cette année La grande première La grande première Très bien, alors Dominique Chirouti, on va peut-être ensemble parler plus de toutes les missions justement du Bévin Rentrer un peu plus précisément dans ces missions Alors comme le disait Frédéric Sanchez, c'est un groupe de leaders dans le business Qui travaille sur 12 thèmes qui sont issus des travaux du G20 Je ne vais pas les énumérer toutes les 12 Mais c'est des thèmes comme la régulation financière, la gouvernance, la lutte anti-corruption, le développement, l'énergie Donc des sujets d'importance qui challengent la planète Et le Bévin se voit comme une force de proposition, pas comme un groupe de décideurs Qui peuvent nourrir la réflexion et ensuite les décisions du G20 Alors évidemment quand on regarde le G20, le grand public On a l'impression que c'est des gens qui se retrouvent à un moment T de l'année Et puis ça ne dure que pendant cette période, le B20 c'est pas ça Il n'y a qu'une réunion, mais il y a un travail en amont On peut peut-être donner un exemple sur la corruption ? Oui, mais avant ça, effectivement vous avez raison de parler de processus On s'est perfectionné, les premiers B20, ça fonctionnait un peu comme vous le disiez On se réunissait une fois par an en amont de la réunion du G20 Et puis depuis on a institutionnalisé un mode de travail Et aujourd'hui, depuis un an, depuis la fin du G20 de Séoul Nous travaillons sur ces sujets, les fameuses thématiques dont va parler M. Tchérouti Et sur ces sujets-là, nous travaillons en coordination avec l'ensemble des patronats Les fédérations, grandes et petites entreprises de ces 20 pays Les fédérations industrielles, les syndicats professionnels Et nous interagissons avec les chers pas des chefs d'État du G20 Donc depuis mars, régulièrement, moins une fois par mois Nous nous rencontrons entre nous d'abord, patronat Et puis avec le directeur du Trésor français, Ramon Fernandez Et ses homologues, on a vu Geithner, etc. en juillet Donc nous progressons pour ne pas se retrouver à une réunion du G20 à Cannes Avec deux réunions parallèles Ce que nous souhaitons, c'est une interaction forte Pour que nos recommandations soient prises en compte le plus possible Alors du congrès par exemple, la corruption, qu'est-ce que vous avez fait ? Alors, sur la corruption, qui est un sujet qui tenait à cœur à la fois au président Nicolas Sarkozy Mais aussi aux Coréens, puisque c'est un sujet qui est parti du G20 de Séoul Sur la corruption, on a progressé à deux niveaux D'une part parce qu'on a fait admettre au pays du G20 Ou on est en train de faire admettre au pays du G20 Au B20 du pays du G20 Non-membre de l'OCDE Qu'au fond, il est de leur intérêt d'adopter des textes luttant contre la corruption Et on voit d'ailleurs que ce phénomène, de toute façon, est relayé par la société civile Qu'ont fait en Inde récemment les débats sur ce sujet Mais c'est aussi le cas en Chine, d'une part Et deuxièmement, et surtout, on est un peu disruptif dans la proposition qu'on fait Puisqu'on soumet une idée au chef d'État Qui est de dire, cessons de simplement pointer le doigt sur les corrupteurs et les corrompus Mais essayons d'intervenir en amont Et c'est en faisant en sorte que lorsqu'il y a sollicitation Avant même qu'un marché soit attribué Et qu'un acte de corruption ait été réalisé Eh bien, faisons en sorte qu'on puisse saisir une autorité tierce À vous, chef de l'État, d'imaginer laquelle Est-ce qu'elle doit être mise en place au niveau de chacun des États Ou qu'elle soit mise en place au niveau supranational Mais une autorité tierce qui va alors intervenir dans l'octroi du marché public En veillant à ce que les règles de transparence soient appliquées Bon, bien, paradoxalement Cette mesure qui est à l'initiative d'un groupe de travail français En fait, de la fédération du BTP Eh bien, a été reprise à son compte par l'ensemble des organisations patroniales mondiales Y compris par les patronats des pays des nouvelles économies Dont l'Inde et dont la Chine Et on espère que cette recommandation sera bien prise en compte par les chefs d'État à Cannes Alors ça, on verra à Cannes, effectivement Quelle influence ou quel regard avez-vous sur les marchés financiers ? Alors, ça c'est également, comme on le disait Un des thèmes prioritaires du G20 et donc du B20 Et avant de répondre à votre question Si on essaie de simplifier ce qui se passe sur les marchés financiers Et qui challenge non seulement les marchés financiers Mais la planète en tant que telle Ou la société et les économies On va simplifier ça en disant qu'il y a 4 grands phénomènes pervers Qu'il faut qu'on arrive à endiguer tous ensemble Le premier, c'est une opacité galopante Qui est tristement ironique Puisqu'on pourrait penser qu'après la crise de 2008 Les marchés seraient devenus plus transparents Alors qui dit opacité dit un travail très difficile des régulateurs Qui ne voient pas ce qui se passe et des risques qui s'accumulent Le deuxième phénomène, c'est un phénomène de fragmentation De ce qui reste transparent Sous le dogme de la concurrence Mais où on va beaucoup trop loin Et du coup, cette fragmentation rend le rôle des régulateurs Et des autorités tutelles encore plus difficile à côté de l'opacité Le troisième sujet est un sujet qui fait que Comme l'industrie financière se globalise Les gouvernements et les régulateurs nationaux Sont de moins en moins efficaces au plan national Puisqu'il s'agit d'élever la régulation au plan international Au moins européen, si ce n'est global Et ça c'est un grand challenge Et ça nécessite beaucoup d'efforts Et le dernier point qui est un point qui est extrêmement important C'est de s'assurer que l'éthique La responsabilité des différents acteurs sur l'université financier Ou dit autrement que les marchés financiers reprennent le rôle Qui est de servir l'économie et la société Avant de servir les acteurs qui y opèrent Et le mettre dans cet ordre là Et bien compris de tous Et là, on a vu dans les crises précédentes Qui ont secoué la planète encore une fois Que les gouvernements finalement Et le G20 étaient extrêmement réactifs Dans le bon sens du terme Et arrivaient à stopper les crises Avec des mesures et des situations d'urgence En revanche, ce qu'il faut faire là C'est anticiper avec des mesures au long cours Qui évitent qu'on passe de crise en crise Parce qu'on secoue la planète de plus en plus violemment Et c'est là le rôle du B20 Que le rôle du B20 peut prendre son plein effet Avec des propositions Et en amenant des leaders de business Voilà, c'est ce qu'on travaille Est-ce que le B20 peut avoir un véritable rôle sur l'actualité Ou il a plus un rôle de proposition et d'analyse Et d'anticipation ? Alors, il peut avoir un commentaire sur l'actualité On va prendre un exemple pour parler clairement Il y a 15 jours, 4 pays ont décidé de prononcer un ban en anglais Donc des ventes à découvert Où on a eu des discussions sur les taxes sur les transactions financières Ça c'est plutôt le rôle des gouvernements et des régulateurs Que de prendre des mesures d'urgence Pour celles que je mentionnais sur le short selling ban Le B20 peut commenter ça Je vois plus le rôle du B20 Plutôt que d'agir sur des situations d'urgence ou de réaction Justement, comme je le disais De faire un travail de fond Et d'être force de proposition Sur des solutions qui anticipent les crises Et qui les déminent Plutôt que de vouloir les traiter en réaction Alors Frédéric Sanchez, pour terminer justement Ce travail de fond Selon quel calendrier ? Je vais rebondir avant sur ce que vient de dire M. Cherouti En précisant que, effectivement La vocation du B20 C'est de proposer des mesures structurelles Qui s'inscrivent dans la durée Parce que l'horizon d'une entreprise N'est pas l'horizon politique On n'est pas à une élection Tous les 3, 4, 5 ans Nous, on travaille sur le long terme Donc c'est plutôt structurel Ceci étant, on peut s'auto-saisir de sujets Qui auront un impact à long terme Je vous donne un exemple Le B20 s'est réuni à l'initiative de Laurence Parizeau À la suite de la crise Enfin, de l'accident de Fukushima Pour réfléchir sur la bonne manière de traiter Le sujet du nucléaire Et notamment des standards Parce qu'il ne sert à rien de dire Il y a eu Fukushima Mais on va continuer à vendre du nucléaire low cost Donc on a commencé à réfléchir À des mesures structurelles Pour permettre, pour les pays Qui souhaiteraient mettre en oeuvre le nucléaire De s'assurer qu'au moins les normes de sécurité Soient internationales Et que la concurrence ne se fasse pas Sur ces normes-là C'est un sujet parmi d'autres Mais qui n'est pas à l'ordre du jour d'ailleurs Du G20 Qui est un sujet dont on s'est auto-saisi Mon premier répond Alors maintenant Pour revenir au calendrier Ce sera dans une prochaine émission Je suis désolé On la fera dans une prochaine émission Dans le calendrier On se retrouve très prochainement Pour reparler Mars et novembre Pour reparler du B20 Dominique Chirruti Frédéric Sanchez Merci beaucoup d'avoir été avec moi Pour cette première émission consacrée au B20 Il y en aura d'autres très vite Merci 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 à vous Sous-titrage ST' 501